Bonjour, nous sommes ici au musée David et Alice Van Buren. C'est un musée tout à fait particulier, c'est un musée privé qui a été créé par ses propriétaires dans les années 30 et qui a la spécificité d'être complètement intact. Alors, si le musée est intact, c'est pour la raison suivante. David Van Buren est mort dans les années 50, Alice lui survit jusqu'en 1973 et quelques années avant sa mort, comme elle n'avait pas d'enfant, elle a décidé de léguer le musée et le jardin à une fondation privée qu'elle a créée elle-même et dont elle a été présidente jusqu'en 1973 et donc son vœu était que rien ne bouge. Je voudrais quand même attirer votre attention sur quelques détails tout à fait exceptionnels. Un jour, David Van Buren achète ce tableau de Van Dungen. Dans une certaine tonalité et il va ensuite trouver Yab Gidding qui est un designer hollandais très connu à l'époque, c'est l'artiste qui a réalisé les tapis du salon. Il trouve Yab Gidding et il lui dit voilà, je voudrais un tapis pour le salon noir et j'aimerais que ce tapis soit complètement en harmonie de couleurs avec le tableau. Et dans la maison, je dirais tout est comme ça. Un autre petit détail amusant. David Van Buren dessine beaucoup de meubles lui-même. Il a conçu ce cendrier avec, hop, la petite pochette pour les cigarettes de chaque côté. Je pense que le musée vaut vraiment le détour à Bruxelles parce que même au niveau mondial, vous avez très très peu de maisons avec un ensemble art déco de quelque époque que ce soit, avec du mobilier vraiment d'époque où tout est resté bien à sa place. Ça c'est vraiment très très rare. Et ce qui est exceptionnel, c'est que vous avez une qualité au niveau de la collection de peinture, collection du mobilier, les collections de tapis, tapisserie. Tout est vraiment d'un niveau tout à fait exceptionnel. Musique Voilà, donc la lampe qui est dans le hall, ici on passe dans le hall d'entrée, c'est une lampe qu'ils achètent au salon en 1925 et qui va entraîner un changement complet du plan de la maison parce qu'elle est tellement grande pour que l'équilibre, pour que le hall reste harmonieux. Ils vont enlever la chambre d'amis qui était prévue à l'étage pour pouvoir faire un hall beaucoup plus grand et que ce lustre y trouve parfaitement sa place. Musique Voilà, donc on sort par le salon et on arrive dans le jardin qui est à lui tout seul tout à fait exceptionnel également. Le jardin est classé, la maison est classée et le jardin est considéré comme un des plus beaux jardins d'Europe avec plusieurs parties, plusieurs styles. Il y a le jardin pittoresque de Beuysens autour de la maison qui est un jardin des années 30 et puis fin des années 60, Alice Van Buren rencontre Né Pêcher et lui demande de créer notre fameux labyrinthe et le jardin du cœur qu'elle dédie à son mari. Musique Et ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est l'âme de la maison. Vous avez vraiment l'impression, quand vous arrivez au musée Van Buren, vous fermez la porte, il y a une espèce de tension qui descend complètement et on se trouve dans un univers tout à fait particulier. On est comme coupé du temps réel en fait. Donc si vous voulez en savoir plus, vous allez sur notre site internet. Le musée est ouvert tous les après-midi, sauve le mardi. J'espère vous y voir bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501